Tanya Cushman Reviewer Attendre Vous savez sûrement de quoi je parle. Qui aime attendre ? Comme à l'épicerie dans une file d'attente. C'est l'heure de pointe, il y a une dizaine de personnes devant vous. Vous voulez faire ce vite, mais personne ne semble pressé. Les gens prennent ce qui vous semble une éternité, à scanner leurs articles, à les mettre dans leur sac et à les payer. Vous savez de quoi je parle. Vous êtes littéralement en train de perdre votre temps. Il n'y a rien d'autre que vous puissiez faire à part attendre que ce soit votre tour. Vous ne pouvez pas dépasser ou pousser les gens. Et si vous quittez la file, vous ne pourrez jamais acheter vos articles. Il semble y avoir aucune issue. Vous connaissez tous très bien ce sentiment. Eh bien, c'est cette impression que j'ai eue durant une bonne partie de mon secondaire. Tout le temps en train d'attendre que les élèves aient posé leurs questions, que les professeurs aient donné leurs explications. Bref, que tout le monde fasse qu'il a à faire. C'est interminable. Pour les curieux comme moi, les cours sont souvent plates ou ennuyants, pas parce que la matière ne nous intéresse pas, mais parce que la vitesse d'apprentissage n'est pas adaptée à notre rythme. L'école ne représente pas une source de stimulation intellectuelle assez grande. Et puis, appelez-les comme vous voulez, les doués ou bien les élèves à haut potentiel. Personnellement, je les définis comme étant les curieux. Mettez-vous à notre place et imaginez que chaque journée passée à l'école est en fait du temps passé à attendre dans une file d'attente. C'est de là que naît cette impression de perte de temps. La solution pour laquelle plusieurs vont opter sera malheureusement de quitter l'école, donc de quitter la file d'attente sans jamais acheter leurs articles. En fait, selon des statistiques et des études publiées sur PubMed, 18 à 25 % de ces élèves n'obtiendront jamais leur diplôme d'études secondaires. Pour mettre un chiffre sur ce pourcentage, selon des études publiées par le gouvernement du Québec, on parle ici de 24 000 jeunes. Le taux de décrochage des curieux est trois fois plus élevé que la moyenne québécoise. Dans mon cas, durant mes années au secondaire, pour pallier ce manque de stimulation, je me suis toujours tenue très occupée en m'engageant dans une multitude d'activités. J'étais passionnée par tellement de choses. Je faisais de l'art, des langues, du sport, de la science, de l'entrepreneuriat, du bénévolat. En tout, je consacrais environ 40 heures par semaine pour mes activités en plus de l'école. À ce rythme-là, mes parents m'ont dit, « Ben là, il faut que tu fasses un choix. Il y a trop d'activités dans ton horaire. Qu'est-ce que tu veux enlever? » Donc, j'ai réfléchi et je suis revenue les voir et je leur ai dit, « Ah ben, c'est simple, j'ai trouvé, je vais enlever l'école. » On s'entend qu'en tant que parent, on ne peut pas être en accord avec ce genre de solution. En revanche, ça ne m'a pas arrêtée. J'ai pris un rendez-vous avec la direction de mon école et je leur ai demandé si je pouvais gérer de façon autonome ma présence au cours. Ils ont accepté. Ça me permettait de ne pas aller en classe pour plutôt aller à la bibliothèque, apprendre la matière par moi-même, puis effectuer mes devoirs. Ainsi, le soir, j'avais le temps de m'adonner à mes activités et je n'avais pas besoin de me préoccuper de mes travaux scolaires. Le fait que j'ai pu modifier la formule scolaire m'a vraiment permis d'être heureuse, d'avoir des amis, d'être intégrée dans la société sans être mise de côté. J'ai pu me développer et m'épanouir d'une façon qui me convenait davantage. J'avais réussi à trouver ma propre voie. J'avais créé ma propre file dans laquelle il n'y avait plus d'attente. Bien entendu, ma proactivité combinée à l'ouverture de mon école m'a permis de trouver une alternative, sans quoi j'aurais décroché, j'en suis sûre. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. D'autres curieux sont présentement prisonniers d'une file d'attente et c'est dans cette file d'attente qu'ils vont finir par s'ennuyer l'élément déclencheur les menant au décrochage. Selon moi, il y a deux types de décrochage. D'abord, décroché intellectuellement. Alors, prenez un élève, il est assis en classe. Il est là, à son bureau, mais absent d'esprit. C'est tellement ennuyant qu'il va finir par devenir blasé. En fait, c'est comme s'il était dans une file d'attente. Puis là, c'est long. Il tombe dans la lune, puis quand il se réveille, il se rend compte que les autres l'ont dépassé. Il déprime, il perd son estime de soi et sa confiance en prend un coup. Un curieux de perdu. Puis il y a celui qui décroche physiquement. Il va carrément quitter les bancs d'école, donc il quitte la file d'attente pour rentrer chez lui. Mais le problème n'est pas réglé. Il est déçu, désillusionné. En fait, il est désabusé du système. Un autre curieux de perdu. Dans les deux cas, on perd nos curieux parce qu'on n'est pas capable de détecter leurs besoins et d'y répondre. La société n'est pas consciente qu'ils sont laissés pour compte. S'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez, c'est que les curieux, donc les élèves doués ou à haut potentiel, ont autant besoin, tout comme les élèves en difficulté, d'une approche qui leur est adaptée pour se développer, s'épanouir et être à leur plein potentiel. Puisque tout leur paraît facile, nous pensons que nos curieux sont heureux à l'école, alors qu'en réalité, silencieusement, ils nous crient à l'aide retentissant. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...